Afibad veut dire association, fibre, insertion et bambou pour le développement. Le but d'Afibad, c'est de travailler sur le développement de filières de travail, d'exploitation du bambou et des plantes à fibre. Et pour cela, nous avons créé une association, donc en 2008, dont l'objet était déjà d'identifier les utilisations locales et traditionnelles du bambou et du vétivert ici, sachant que nous avons un passé, une culture artisanale très forte, notamment dans le Nord, et nous avons voulu justement valoriser l'existant, mais aussi faire une ouverture vers les applications modernes. Voilà, donc nous savons que nous utilisons le bambou pour faire du tibois, pour faire du jardin, pour faire des paniers. Le vétivert est utilisé depuis longtemps sur les terrains, mais de manière empirique. Or, ces plantes révèlent un énorme potentiel en termes agronomiques, agroforesterie, mobilier, matériaux, en termes d'alimentation aussi. Et nous ignorons tout ça de manière générale à la Martinique. Donc, le but de l'association, c'est bien de faire la promotion de ces applications et d'impulser un développement économique. Donc, c'est pour ça que nous avons étudié, notamment sur ce site où nous sommes abonnés, un projet de développement qui parle de l'insertion de personnes pour leur apprendre à justement connaître et exploiter les bases de ces matériaux, qui sont le bambou et le vétivert. Il faut savoir qu'il y a plus de 1300 espèces de bambous et toutes n'ont pas les mêmes propriétés. Elles ont des usages communs, mais des usages aussi particuliers. Ensuite, il y a des bambous nains, des petits bambous, des bambous moyens, des bambous géants. Et là aussi, on a une grande diversité. Le fait est qu'en Martinique, la plupart des gens connaissent le bambou vulgaris, qui n'est pas du tout approprié pour la construction. Il peut intervenir en tant qu'un matériau, mais après une certaine transformation. Donc, avec cette connaissance et la manipulation traditionnelle qu'on a du bambou vulgaris, des gens essaient de faire des cabanes, effectivement, ça ne tient pas. Voilà, c'est un bambou qui n'est pas constitué pour ça. Par contre, derrière moi, il y a une variété qui est connue comme le bambou acier dans le monde. C'est un bambou qui est originaire d'Amérique latine, principalement de Colombie, Venezuela. Et en 10 ans, on obtient une plantation mature, c'est-à-dire dont on peut exploiter le bambou tout le temps, de façon récurrente, chaque année. Nous avons un espace où nous nous extraions du bambou. Et l'année suivante, au même endroit, on extrait du bambou. Nous n'avons pas besoin d'aller déboiser ailleurs. Donc, on peut préserver notre environnement avec le bambou. Donc, c'est une solution qu'il faut étudier. Le vétivère, cette plante, a une racine qui va en profondeur jusqu'à 3 mètres de profondeur. Donc, à la place d'un mur de soutènement qui va coûter super cher, vous pouvez utiliser le vétivère. Et vous aurez un résultat encore meilleur. C'est quoi que vous voulez ? Ça, c'est un bébé. C'est un goadois. Quand il pousse à 40 cm par semaine, j'ai à peu près 1,64 m. Donc, on peut imaginer que ça fait 4 semaines. Il faut savoir qu'un milliard de gens sont abrités par des bambous. Des maisons en bambou. Et il y en a même qui les développent sur l'eau, en montagne, dans des régions cycloniques, des régions sismiques. Et le bambou possède des qualités et des propriétés qui, à certains égards, le rendent plus résistant que l'acier, plus sécure que le béton. Quand on construit une charpente en bambou, on peut la travailler de sorte qu'il n'y ait ni risques cycloniques, ni risques climatiques autres qui nous menacent. On peut très bien laisser cette bambouserie dépérir et continuer à construire nos maisons en béton et subir les tremblements de terre. Mais il est démontré à l'étranger que le bambou est une solution durable. Ça ne fait plus de doute pour personne. Des entreprises, même européennes, travaillent sur des projets de développement dans le tiers-monde, des pays en voie de développement. Mais aussi en Europe, où ça devient une alternative. Donc, à nous de travailler sur nos alternatives, sachant qu'au sein de la Caraïbe même, les îles voisines n'ont pas ce bambou, n'ont pas ces variétés de bambou-là. Donc, on peut penser à de l'exportation, on peut penser à des échanges, de la formation, sachant que toutes les îles, nous courons le même risque. Nous sommes exposés aux cyclones, nous sommes exposés. Et je pense qu'elles seraient ravies de travailler sur des aspects de coopération avec la Marantinique. Et ce serait un bel élan pour la Marantinique de montrer, d'échanger avec les pays de la Caraïbe. Il s'agit de faire évoluer les mentalités, mais vers la connaissance, la conscience, et susciter aussi l'intérêt et la contribution générale. Notre souhait, ce serait vraiment que les autorités et les corps de métiers spécialisés, comme les corps architectes, les designers, mais aussi le corps agricole, l'agronomie, s'intéressent à ce bambou, qui est des projets justement d'études pour améliorer la connaissance et la gestion du bambou. J'ai toujours été intéressé effectivement par des solutions. Il y en a, il y en a. L'ingénierie, c'est ça, c'est de trouver des solutions avec les moyens dont nous disposons. Et si on n'en a pas, c'est de créer ces moyens-là. Mais le génie humain permet de le faire. Donc je sais que ce n'est parfaitement possible.